Alors, rebonjour et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. On est lundi 20 janvier 2020, 14h28, heure du Québec, avec une nouvelle intéressante, mais aussi très inquiétante. La température des océans a un record historique en 2019 et sa hausse accélère de façon alarmante. Les océans ont absorbé l'équivalent énergétique de 3,6 milliards de bombes atomiques dérochirment à l'espace de 25 ans. C'est assez intéressant. Si cette hausse peut sembler, comme on nous dit ici, innocente, presque infime, et bien non, cette température des océans, qui absorbe une part énorme de la chaleur emprisonnée par les gaz à effet de serre, a atteint un niveau record en 2019. Un triste constat qui illustre une nouvelle fois le réchauffement accéléré de la planète. Présenté dans la revue Advances in Atmospheric Science, cette nouvelle étude, alarmante, montre que le réchauffement des océans ne cesse de s'amplifier. Un phénomène qui entraîne une élévation inexorable du niveau de la mer, engendré ainsi par la fonte des glaces, des tempêtes plus violentes, et qui perturbent le cycle de l'eau, ce qui se traduit par davantage d'inondations, de sécheresses et d'incendies à l'échelle du globe. Si vous voulez comprendre le réchauffement climatique, vous devez quantifier le réchauffement des océans, détaille John Abraham, auteur principal de l'étude. Lorsqu'il est question de réchauffement climatique, beaucoup d'importance est généralement accordée au record de température terrestre, mais les océans absorbent plus de 90 % de la chaleur emprisonnée par des gaz à effet de serre. La mesure de leur température constitue un indicateur majeur de son évolution. Des eaux plus chaudes ont également tendance à dissoudre moins d'oxygène, ce qui les rend par conséquent moins respirables pour les poissons et les crustacés. Récemment, l'UICN a estimé que nos essaiants avaient perdu environ 2 % de leur oxygène entre 1960 et 2010. Afin d'évaluer la hausse de température des océans, les chercheurs se sont basés sur les données de l'Institut de physique atmosphérique en Chine, ainsi que celle de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, aux États-Unis. Leurs calculs ont montré qu'en 2019, les températures océaniques avaient atteint un record, un nouveau record en fait. Elles étaient supérieures d'environ 0,075 degrés Celsius à la moyenne annuelle enregistrée entre 1981 et 2010. Là, on ne parle même pas de... on est à 0,07 degrés. Des fois, tu te demandes s'ils ne se foutent pas de notre gueule. Enfin, si cette hausse peut sembler infime au premier abord, la quantité d'énergie thermique nécessaire pour l'entraîner est d'environ 228 sextillions de joules. Comme le souligne Li Jingcheng, professeur agréé d'océanographie, cela signifie que les océans ont absorbé l'équivalent énergétique de 3,6 milliards de bombes atomiques d'Iroshima en l'espace de 25 ans. Les scientifiques ont constaté que la vitesse à laquelle les océans se réchauffaient avait également tendance à s'accélérer. Entre 1987 et 2019, leur taux de réchauffement était près de 4,5 fois supérieur à celui enregistré entre 1955 et 1986. Selon les auteurs de l'étude, le réchauffement océanique est très probablement irréversible, ce qui sous-entend qu'en dépit des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, l'humanité sera contrainte de s'adapter aux changements induits par ce phénomène. C'est vraiment intéressant, il y a des liens là-dedans, vidéo, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. C'est certain qu'il faut être ouvert à toutes les informations et les données. C'est certain qu'il faut être rationnel et réaliser qu'il y a des changements climatiques naturels, mais il y en a peut-être aussi qui sont d'influence humaine, anthropique, si on ne peut pas le nier non plus. Je ne pense pas qu'on puisse prétendre que l'activité humaine est à la base de ces changements-là qui sont vraiment majeurs. Il y a 10 000 ans, il faisait 10 degrés de plus où à peu près tout a fondu dans l'hémisphère nord, on a pu voir des déplacements des populations, le détroit de Béringer s'ouvrir, puis après ça tout est regelé, puis tout s'est refermé. C'est cyclique. Il n'y avait pas d'industrialisation dans le temps. Le fait que la haute atmosphère est en dérèglement, que la magnétosphère est en affaiblissement, vient probablement jouer un rôle aussi dans l'intensification des tempêtes et des changements climatiques. C'est bien évident que les océans représentent 80 % ou à peu près de la surface de la Terre et que ça absorbe beaucoup de chaleur. Les volcans sous-marins sont aussi un facteur important dans la fonte des glaces. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas juste se limiter à une chose. Et c'est ça qui est le problème, c'est que, dans le fond, des deux côtés, même du côté de ceux qui prétendent qu'il n'y a aucune influence du côté de l'activité humaine, les deux camps sont vraiment aveuglément partisans. La vérité est probablement entre les deux et c'est ça qui est important de comprendre et que, de toute façon, que tu fasses ce que tu voudras, il n'y a rien qui puisse être changé dans ce qui se passe en ce moment. Donc, il faut juste s'équiper de patience, s'équiper d'outils pour naviguer à travers tout ça et surtout prendre toutes ces informations-là avec un grain de sel. Surtout quand on dit que la température qui a été observée, l'augmentation, c'est à peu près de 7 centièmes de degré, 5 citronnels. Pfiou! Je reviens.